7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h43, le petit déjeuner politique aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français à l'étranger et de la francophonie. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Le premier petit café en terrasse, vous aussi vous l'attendiez ? Ah écoutez, depuis longtemps, c'est juste le bonheur, de la liberté retrouvée. Et vraiment, je crois que tous on a à cœur, non seulement de partager ce moment, de retrouver les uns les autres, de retrouver les restaurateurs et puis aussi d'être en solidarité avec eux parce que depuis 14 mois, ils ont un peu pris la foudre et là, c'est l'éclaircie. Et je crois que quelque part, ça doit être le moment du printemps des restaurants, du printemps de la gastronomie, tout simplement, on retrouve la convivialité. Oui, voilà. Alors avec toujours la jauge, bien sûr. Et puis alors pour ceux qui nous voient en vidéo, les masques, nous ne portons pas de masque, mais nous avons, entre nous, nous sommes à 2 mètres et nous avons des plexicles que nous avons apportés. Donc c'est important de respecter quand même le protocole. Énorme parce qu'on est tous contents, mais on doit être tous prudents. Parce que, encore une fois, là on est dans une étape, l'étape du 19 mai. Il y a d'autres étapes où on va à nouveau desserrer les taux, avoir de nouvelles activités qui repartent. Et c'est le 9 juin, c'est le 30 juin. Et c'est important qu'on ne menace pas ces étapes. Et donc, pour qu'elles puissent bien se dérouler, il faut qu'on soit, encore une fois, très important. Les professionnels, je peux vous dire, hier, j'étais à Saint-Malo, avant-hier, à Paris, faire la tournée des popotes, ils ont préparé des protocoles sanitaires qui sont béton, très stricts. Et donc, ils sont prêts, mais nous aussi, à nous de faire notre part du... Il va y avoir quand même un peu de tolérance sur la jauge, sur les mètres carrés ou pas ? Alors, ce qui se passe, c'est que pour la jauge, par exemple, en terrasse, ici, c'est 50%. Donc, c'est une table sur deux. En revanche, pour les plus petits établissements, ceux qui ont moins de 10 tables, il est possible de s'organiser différemment, de maintenir vos 10 tables, mais de mettre des séparations, un peu comme les parois que vous avez ici, et qui permettent, tout simplement, de concilier l'activité et la prudence. Oui. Pour vous, Jean-Baptiste, le moine en charge du tourisme, c'est aussi le coup d'envoi de la saison touristique, là, finalement, aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. On le voit déjà depuis le 3 mai, en fait. Depuis que la circulation est à nouveau possible entre régions, les Français ont eu à cœur de s'oxygéner, de retrouver leurs racines. Regardez le week-end dernier, à l'Ascension, ça a été très fort en réservation, très fort en déplacement, de la même façon au week-end de la Pentecôte. Et c'est le coup de départ, effectivement, de cette saison 2021. Et moi, j'appelle d'ailleurs à ce que cette saison, ce soit à nouveau un été bleu-blanc-rouge. Eté bleu-blanc-rouge, c'est quoi, alors ? Eh bien, écoutez, j'espère que ce sera le tube de l'été 2021. Voilà. C'est-à-dire, tout simplement, le fait que les Français redécouvrent toutes les richesses de notre territoire, que ce soit en littoral, que ce soit à la montagne, que ce soit en rural ou dans nos villes. Mais il y a ce besoin aussi d'être en soutien de cette économie touristique. Vous leur demandez de rester plutôt sur le territoire national, de ne pas partir. Je ne demande rien parce que les Français, ils ont subi suffisamment de contraintes. Ils sont grands garçons, ils sont majeurs et vaccinés, pour beaucoup maintenant, pour pouvoir faire leur choix. Parce qu'il y a aussi, naturellement, des destinations qui vont se réouvrir en Europe, par exemple, de la même façon que nous-mêmes, nous serons contents d'accueillir des Européens. Donc, ce que je veux dire, c'est que mon but, c'est de convaincre les Français qu'en France, vous pouvez faire le tour du monde, parce qu'encore une fois, il y a une diversité de paysages, de propositions, etc. Et puis aussi, convaincre les Européens, pour retrouver l'essentiel, finalement, pour se retrouver, la France, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Oui. Alors, on va détailler cela dans un instant, notamment aussi autour du pass sanitaire. Mais le tourisme, c'est une vache à l'aise de notre économie. C'est l'un des secteurs les plus touchés, également, par cette crise. À combien vous estimez, aujourd'hui, les pertes ? Et puis, par conséquent, aussi, les aides ? Alors, on a à peu près perdu 50% des nuités. C'est une étude de l'INSEE publiée hier qui le dit. Sur le tourisme international, puisque nous étions numéro un, avec 90 millions de touristes internationaux, on estime qu'on a perdu à peu près 50% des recettes internationales. Donc, c'est au moins 30 milliards d'euros sur le volet international, plus également ce qu'on a perdu en domestique. Donc, on le voit, c'est des recettes, des pertes qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais à côté de ça, on a mis en place, nous, des dispositifs d'aide pour les accompagner. Et depuis un an, d'ailleurs, je vous donne le chiffre qui est actualisé, on en est à pas loin de 29 milliards d'euros d'aide. Et je parlais avec la propriétaire, ici, des deux magots, qui m'a dit merci l'État, parce que grâce à vous, avec le prêt garanti par l'État, avec l'activité partielle, on a pu passer le cap. Et très concrètement, 29 milliards d'euros, eh bien... Ça, ce sont les aides. Ça, ce sont les aides, les aides, les soutiens. Les pertes sont plus colossales. C'est ce que vous voulez dire, minimum 30 milliards. Oui, 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 sur l'aspect international, bien sûr. Donc, c'est un choc massif. Je crois qu'on a tous pris conscience, d'ailleurs. Enfin, nous, on l'avait. Je crois que les acteurs du tourisme ont été bien conscients du poids du secteur. Mais je crois que le pays entier s'est rendu compte que le tourisme, c'est bien plus que ça. C'est, comment dire, ça touche les secteurs de l'amont. Parce que des restaurants fermés, c'est autant de débouchés en moins pour les producteurs. C'est également moins d'activités pour les transporteurs, pour un certain nombre de services associés. Et donc, c'est bien plus que les activités touristiques en elles-mêmes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le président a souhaité que ce soit une priorité nationale. Oui, et les aides, Jean-Baptiste Moine, elles sont au rendez-vous jusqu'à quand ? Parce que certains vont quand même avoir du mal à tout remettre en route, quoi. Alors, on le voit. Aujourd'hui, la reprise, elle est progressive. Aujourd'hui, on ne reprend que sur les terrasses. On ne reprend pas à l'intérieur. À l'intérieur, ça sera le 9 juin. C'est-à-dire que, d'un point de vue d'équilibre de son affaire, eh bien, on n'y est pas forcément tout de suite. C'est pourquoi on a souhaité vraiment, avec le Premier ministre, avec Bruno Le Maire, qu'on puisse maintenir et adapter les aides. Il ne s'agit pas de les enlever d'un coup ou d'un seul. Au mois de juin, par exemple, eh bien, il y a un assouplissement du Fonds de solidarité qui permet à des gens qui n'ont pas perdu, qui ont perdu peut-être 10, 20, 30 % de leur chiffre d'affaires d'y prétendre, d'avoir une compensation de leur perte de chiffre d'affaires à hauteur de 40 %. On continuera en juillet, en août, de façon dégressive. Et pareil pour l'activité partielle, qu'on maintient avec un reste à charge zéro au mois de juin. Et puis, petit à petit, voilà, le reste à charge augmentera. Donc, l'idée, c'est ça, c'est la reprise, elle est progressive. Eh bien, les aides, elles sont maintenues également de façon dégressive. Oui, et Jean-Baptiste, vous avez parlé des étrangers, des touristes étrangers. Comment vous allez faire pour essayer de les attirer ? Et quelles seront les conditions ? Est-ce qu'il y a un calendrier, d'ailleurs, par rapport aussi au pays dont les liaisons sont suspendues aujourd'hui avec la France ? Alors, donc, un, comment on va les attirer ? Alors, on lance avec à tout France, les régions, les destinations, une grande campagne de promotion de la destination France, 10 millions d'euros, pour justement se positionner sur les 10 marchés européens prioritaires. Je pense notamment au marché belge, cher à Cécile de Ménibus, au marché suisse, allemand, britannique. Et donc, on va leur dire avec un slogan qui est « Ce qui compte vraiment ». Ce qui compte vraiment, c'est « What really matters », eh bien, c'est se retrouver, c'est le retour aux fondamentaux, à l'essentiel. Eh bien, ça, on l'illustre avec des visuels, mais à couper le souffle. Et c'est vrai qu'il y a tellement… Donc, ça, pour les voisins européens, quoi. Pour les voisins européens, mais on fait aussi une campagne domestique à l'attention des Français, avec cette campagne « Je redécouvre la France ». L'été dernier, c'était « Je visite la France ». Cette année, c'est « Je redécouvre la France ». Et je peux vous dire que les réservations sont là, sont en train de monter en puissance. C'est ce que me disent, d'ailleurs, les professionnels que j'ai rencontrés hier à Saint-Malo. Donc ça, c'est « Comment on va les chercher ? » Je vais prendre mon bâton de pèlerin, aller justement dans tous ces pays pour vendre la destination France, pour dire « Bienvenue ». On vous déroule le tapis rouge. Et les Asiatiques, ceux qui viennent de plus loin, les Américains, par exemple, de l'ensemble des continents. Et donc, pour répondre à votre deuxième question, à partir du 9 juin, on se met en position d'accueillir des clientèles internationales plus lointaines. Alors, on a en méthodologie un travail que nous conduisons avec nos amis européens pour déjà avoir une classification. Il y aura les pays verts, c'est les pays qui sont sûrs d'un point de vue sanitaire dont on peut accueillir les voyageurs. Ensuite, il y aura les pays oranges, sur lesquels il faudra prendre quelques précautions. Et les pays, je dirais, dits rouges, c'est-à-dire où là, en revanche, il y aura des mesures, comment dire, il faudra des motifs impérieux pour venir parce que la situation n'est pas très bonne. Et par conséquent, on espère accueillir des Américains. Voilà, ça, le président de la République, d'ailleurs, s'est adressé au public américain. Il a parlé sur CBS, c'était mi-avril. On a tout de suite vu les conséquences, des réservations qui sont arrivées, y compris pour l'arrière-saison. Ça, c'est important parce qu'on va faire comme je d'assain, on va jouer l'été indien. Donc, ça, il faut étirer la saison. Et puis, les clientèles asiatiques, je pense qu'elles mettront un peu plus de temps à revenir. Ça va être plutôt début d'année prochaine parce que ce sont des clientèles qui, effectivement, sont très précautionneuses. Et puis, parfois aussi, des gouvernements qui prennent des décisions. Et qu'en est-il ? Alors, est-ce qu'il faudra un pass sanitaire et un pass sanitaire européen ? Où en est-on ? Alors, effectivement, on travaille et il va voir le jour dans quelques semaines à ce qu'on appelle un certificat vers numérique. C'est tout simplement, c'est très simple. On a tout ça dans nos poches. Eh bien, ça vous permettra de télécharger. Alors, nous, ça sera dans TousAntiCovid, version améliorée. C'est la preuve qu'on est soit vacciné, soit qu'on a le test négatif, soit qu'on est immunisé parce qu'on a été touché et rétabli. Et ça permettra de faciliter les déplacements, de remettre de la mobilité. C'est un outil qui sera interopérable avec les autres applications en Europe. Donc, ça y est. Mais il n'y aura pas une obligation d'être vacciné pour venir de l'étranger en France, faire du tourisme cet été ? Alors, non, mais à ce moment-là, il faudra que vous soyez... Enfin, pour les Européens, il faudra que vous montriez que vous avez votre test négatif ou bien que vous êtes immunisé. C'est ouh ouh ouh. Mais en revanche, il est possible, il est vraisemblable, on y travaille avec les Européens, que le fait d'être vacciné lorsqu'on vient d'une destination lointaine, permettra d'éviter un certain nombre de dispositions un peu contraignantes à l'arrivée. Voilà, c'est dans les discussions. Donc, un pass sanitaire européen va voir le jour. Il sera obligatoire ? Alors, le certificat, pour être précis, c'est ce certificat vert numérique. Il verra le jour au mois de juin et, en principe, entrer en vigueur le 26 juin dans l'Europe entière. Oui, les Français qui veulent rentrer également en France, puisqu'il y a beaucoup d'expatriés, ils le pourront également ceux qui viennent des pays classés à risque encore ? Les Français ont ce droit imprescriptible à revenir sur le sol national, naturellement. En revanche, si vous venez d'un pays qui est classé rouge, il faudra vous soumettre à toutes les précautions sanitaires qui seront mises en place. Par exemple, il y a 17 pays qui sont aujourd'hui classés rouge. Il faut un test PCR au départ, il faut un test antigénique à l'arrivée et on vous demande de vous isoler 10 jours. Mais c'est les précautions à prendre pour éviter que des variants qui circulent de façon active dans certains pays ne circulent pas en France. On a évoqué cette question à un moment donné sur la vaccination. Est-ce que les centres de vaccination vont nous suivre sur les lieux de vacances ? A priori, non. Il faudra rentrer là où on est convoqué ou pas ? Je peux vous dire qu'on fait un travail avec le ministère de la Santé pour bien voir quelles sont les zones de vacances avec le surcroît de population que ça génère pour mettre plus de doses à disposition des centres qui sont dans ces zones-là. Si vous avez pris un rendez-vous et que votre rappel est prévu le 3 août et que vous n'êtes pas près de chez vous, vous pourrez le faire à distance ? Oui, mais il sera possible de compléter sa vaccination sur son site de vacances. On est en train de travailler là-dessus. Les touristes étrangers également pourront bénéficier toujours des tests PCR gratuits en France avant de repartir par exemple ? C'est le cas aujourd'hui et naturellement on continue ce dispositif. C'est vrai que ça peut être un avantage concurrentiel parce que vous prenez les Britanniques, le test PCR là-bas c'est l'équivalent de 100 euros. Ça va coûter aux Français, aux contribuables Français ça alors, non ? Oui, mais vous savez le tourisme c'est beaucoup de retombées économiques pour les territoires. Vous savez qu'on a parfois une balance commerciale qui est déficitaire. Le tourisme lui il est excédentaire. C'est-à-dire qu'on génère plus de recettes par l'accueil des touristes en France que les Français eux-mêmes n'en dépensent à l'étranger. Oui, il y a quelque chose qui est assez surprenant en tout cas quand on le prend au premier degré. Les remontées mécaniques vont pouvoir rouvrir. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si vous voulez par exemple découvrir la vue fantastique du Pic du Midi à accéder à cet observatoire ou au restaurant panoramique, eh bien il faut utiliser un câble. Et donc on a réouvert, c'était une demande des professionnels de pouvoir utiliser la remontée mécanique. Ça rouvre là. Ça rouvre, Pic du Midi c'est aujourd'hui, 19 mai. Si vous voulez aller faire du VTT à Tignes, eh bien vous êtes bien content de pouvoir prendre le télésiège sur lequel vous pouvez mettre votre vélo. C'est prévu comme ça. Donc il y a une demande parce que la montagne, c'est pas seulement l'hiver, c'est également l'été. Et d'ailleurs l'été dernier, la montagne a très bien fonctionné. Et j'ai bon espoir que cette année encore, ça soit une destination de prédilection. Oui, je m'attire sur moi une dernière question avec Cécile de Ménibus. Oui, je vais vous parler d'un Français qui est à l'étranger, le retour de Karim Benzema en équipe de France. Et puis au-delà de l'aspect sportif et dont les performances sont largement saluées. Est-ce qu'il y a une symbolique importante à son retour dans cette période agitée avec les jeunes par exemple ? C'est vrai que ça fait partie de ces jeunes qui ont marqué les esprits. Et puis surtout on a envie d'avoir la meilleure équipe possible alignée sur le terrain. Donc voilà, là aussi, je vais vous dire, aujourd'hui c'est le premier café. Moi j'ai hâte du retour dans les stades. Mon équipe de cœur, la JOCR, ça fait longtemps que je n'ai pas pu aller la soutenir dans les stades. Donc j'espère pouvoir retrouver les tribunes dans quelques semaines. Donc Didier Deschamps a bien fait de rappeler Karim Benzema, c'est ce que vous dites. Écoutez, moi je crois que je fais confiance aux sélectionneurs. Ce qu'il faut c'est avoir les meilleurs sur le terrain. Donc s'il considère que c'est le meilleur, ben écoutez, on y va ? Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Premier café donc à la terrasse des deux magots ce matin. Secrétaire d'Etat en charge du tourisme des Français de l'étranger, de la francophonie qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. On attend vos témoignages de ce premier café. A tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.